Le professeur Sorbier, Mme Brochon. Merci. Allô ? Mme Brochon ? Oui, bonsoir docteur. Non, ce n'est pas le professeur Sorbier qui vous parle, Mme Brochon. Qui est-ce là pareil ? C'est... le con de votre mari. Comment ? Nous nous sommes entrevus tout à l'heure. Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Je vous écoute. Je viens d'apprendre pourquoi votre mari m'avait invité. Je suis dans l'état que vous imaginez. Je sais que vous avez eu un accident de voiture, mais je crois que je suis aussi choqué que vous. Allô ? Oui, je suis là. Mais je ne vous appelle pas pour me plaindre. Je vous appelle parce que je le plains lui. Je ne sais pas si c'est l'homme le plus méchant que j'ai rencontré, mais je suis sûr que c'est le plus malheureux. J'étais là quand vous lui avez dit de ne pas venir à l'hôpital et je l'ai vu si perdu, si misérable que j'ai essayé d'oublier que j'étais un con et que j'ai décidé de vous appeler. Mme Brochon ? Oui. Ma femme m'a quitté il y a deux ans et ce jour-là, tout s'est écroulé autour de moi. J'ai survécu en faisant mes petites maquettes, mais au fond de moi-même, c'est toujours un grand champ de ruines et je ne souhaite ça à aucun homme, pas même à votre mari. Je suppose qu'il est à côté de vous ? Comment ? Il est à côté de vous, il est en train de vous souffler, ce beau scénario aussi émouvant. Pas du tout, Mme Brochon. Je vous donne ma parole d'honneur, c'est moi qui ai pris l'initiative de vous appeler, qu'il ne m'a rien soufflé du tout. Est-ce qu'il est près de vous, là ? Non, madame, je vous appelle d'une cabine téléphonique. Il ne m'aime pas, M. Pignon, et je pense qu'il n'aime personne. Mme Brochon, pendant deux heures, j'ai vu votre mari essayer désespérément de retrouver votre trace. Il a même été jusqu'à téléphoner à Pascal Menot dans sa garçonnière, en le dérangeant dans les bras d'une dame qui n'était pas vous. Il a téléphoné à Menot ? Mais oui, vous n'imaginez pas tout ce qu'il a fait ce soir par amour pour vous. Il s'est réconcilié avec son meilleur ami, il s'est débarrassé de sa maîtresse, il a même affronté un contrôleur fiscal. Il a fait le ménage dans sa vie d'une manière incroyable et il est maintenant tout seul dans son grand appartement à mélanger l'alcool et les médicaments. Et je suis très inquiet pour lui, parce que je sais qu'on peut mourir d'amour, madame Brochon. Je vais réfléchir. En tout cas, merci d'avoir téléphoné, M. Pignon. Mais de rien. Merci. 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 Merci.